Mes informations, il y a des informations qui sont venues recadrer certaines informations. Merci vraiment aux uns et aux autres. C'est ça aussi la communication. Quelque part, je dis bonjour à ces petits communicants du Temple. Il paraîtrait qu'ils ont fait appel, ils ont demandé à tous les anciens communicants, ceux qui possèdent autant de processus, contre l'IFDG, ceux qui possèdent autant de processus, contre l'opposition de venir dans le Temple. Voilà, il paraîtrait qu'il y a un budget de 500 millions, les ordinateurs, les téléphones Pro Max, iPhone Pro Max et autres, patati patata, partez. Voilà, ça c'est une information qui dit bon, c'est pas trop important. J'ai dit aux frères, sans vous manquer de respect, que c'est pas trop important. Parce que l'ensemble de ces petites personnes qui vous voyez comme ça, ils sont tous complexés. C'est des gens qui sont extrêmement complexés. Ils sont très très complexés. Voilà, Moussa, Moussa, good morning to you, how are you? Voilà, ils sont complètes. Qu'est-ce que Moussa, Moussa, lancé? Moussa, John, no way control, no matter today. Donc, c'est comme ça, partagez. Voilà, on me fait comprendre que personne ne compte ce qu'Idiamine veut prendre le pouvoir. Personne ne compte ce qu'Idiamine aujourd'hui est le choix de l'ambassadeur, vendeur de vin, voleur de vin. Voilà, c'est vérifié, c'est notifié et c'est ça. Alors, j'ai demandé, Idi, I'm good. How are you, brother? Donc, c'est vérifié, c'est ça, c'est une réalité. Qu'Idiamine veut anticiper, oui, parce que selon lui-même, en personne, Idiamine, le professeur Fakondé n'est pas assis, selon lui. Le professeur Fakondé veut revenir au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'Alfakondé veut revenir. Il doit revenir. Veut-la. Voilà, vouloir-la. Et doit, c'est différent, il doit revenir au pouvoir. Parce que ce n'est pas lui qui s'auto-reclame. Voilà, on parle de lui, on parle de ce qu'il a fait, on parle de ses acquis. Voilà, aujourd'hui, même ceux qui ont insulté, ceux qui ont dit ceci, cela, sur le professeur Fakondé, le réclament aujourd'hui. Donc, lui, Idiamine, il se dit qu'il doit anticiper, il doit accélérer les choses. Voilà. Donc, voilà pourquoi il complote contre Doumbouya, il prépare tout contre Doumbouya. Voilà, il est en train de prendre. Tous ceux qui ont aidé Doumbouya, parce qu'au fait, Doumbouya ne lui a pas expliqué comment il a préparé le coup d'état. Voilà. Ceux qui étaient au courant du coup d'état, c'était l'ambassadeur, le voleur de vin et lui en personne. Même la France. Parce que c'est un business personnel de l'ambassadeur. Voilà, un business personnel. Un business personnel de l'ambassadeur de la France en Guinée. Voilà, le voleur de vin à Hong Kong. Donc, Idiamine ne savait pas. C'est à travers nos communications, à travers nos sorties, qu'il a compris réellement. Voilà, ceci, cela. Voilà, voici les gens qui ont aidé Doumbouya à planifier, à programmer et à reçu son coup d'état. Voilà. Vous avez vu la dernière fois, Doussou Kone, sortir, dire que Pimo, qu'elle ne croit pas qu'Ali a sorti de la Guinée. Regardez sa façon de communiquer. Elle ne croit pas qu'Ali a quitté la Guinée. Tous ceux qui étaient avec Doumbouya et qu'ils ont eu des preuves avec Doumbouya sont en Guinée. Ils demandent à Doumbouya, regardez le Vaurien. Regardez la Vaurienne, du moins, regardez cette dame. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que, pousser ceux qui ont travaillé pour faire le complot contre le Kouzakon, le Prostapha Kone. Et s'ils ne sont pas en Guinée, rentrez, qu'on les prend et pour qu'ils soient dégagés devant Idi Amin. Parce que Idi Amin sait très bien, il ne peut pas réussir, il ne peut pas gagner. Sans compter sur les gens-là. S'il veut prendre le pouvoir, s'il veut prendre Doumbouya, parce que Doumbouya n'est pas trop fort pour le prendre. Parce que lui-même, Idi Amin, il est lourdement armé, il est lourdement équipé. Aujourd'hui, il a des enfants, il a une très bonne unité autour de lui. Sauf que, en le faisant, il sait très bien qu'il y aura la pagaille. Pendant cette pagaille-là, il ne connaît pas la position d'Aliya. Il ne connaît pas la position de Bangura. Il ne connaît pas la position de Kalivogi, de Kondia. Tous ces petits, voilà, qui sont partis là, il n'a aucune information sur eux. Vous comprenez ? Il n'a aucune information. Maintenant, il passe par la communication de cette Vaurienne pour pousser les enfants de Jean à venir se livrer à un criminel. Pourquoi je vais venir se livrer à un criminel ? Donnez-moi un seul exemple de quelqu'un, un militaire que Doumbouya a arrêté, qui est sorti indemne. Regardez les civils, d'ailleurs. Les civils, d'autres ont passé deux ans en prison, un an trois mois, un an six mois. Les Jus sont en train de faire tourner, tourner ces gens-là. Et, tout récemment, là, les 52 ou 53 soldats, ils sont 52, je crois, 52 ou 53 soldats, qui devaient être transférés, qui devaient être transférés à Kondia. Je vous dis, c'est certains militaires qui ont aidé ces soldats à monter dans le camion pour aller à Kondia. J'ai le vocal d'un militaire ici, là. Mais le temps, quoi. Sinon, je leur fais écouter le vocal. Difficilement, on a transféré ces militaires à Kondia. Difficilement. D'autres ne pouvaient pas se tenir sur les pieds. Maintenant, elle, Doussou, Doussou, connaît, demande à Doumbouya que les gens la rentrent pour qu'on les envoie comme attachés militaires. Regardez. Donc, ça, c'est le plan de Idiami. C'est le plan de Idiami. Idiami veut mettre bien sur les gens la travers de Doumbouya. Parce qu'il utilise Doumbouya. Les actions militaires de Doumbouya sont téléguidées par lui, Idiami. Parce qu'il veut, ça, le commande à tuer, mon ami d'enfance. Il veut coûte que coûte, se débarrasser. Se débarrasser de Alia. Tous ceux qui ont fui, là, qui étaient à Soronconi, qui ont été transférés à Soronconi, c'est dans le lieu Doumbouya. Soronconi, c'est sa région. A Soronconi, le commandant qui était à Bojavi, juste qu'il a rappelé le commandant, mais il n'ose pas toucher à ce commandant. Comment vas-tu, Ibangoura ? Ibangoura. Vous comprenez ? Donc, on veut passer par cette dame. Les gens pensent qu'elle est sage. On pense qu'elle est croiente. On pense qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment une mère. et c'est elle qui a le kilo de demander service à Doumbouya. Mon grand-père, moi, je n'ai pas de nom. Grand-père, bon. Demander service à Doumbouya, écouter sa vidéo, écouter son intervention. Je demande, moi, je ne crois pas, même si on dit, Alia est sorti, moi, je ne crois pas. Les Alias sont à Konakry, sont à Guinée. Donc, je demande à Marie Doumbouya de récupérer ses amis, ses camarades, les envoyer comme attachés militaires. Alia va venir dans la bourse de Doumbouya et Alia va comme attachés militaires. Vous aussi. Hein ? Ceux qui ont, ceux qui se sont battus pour partir là. Mala, comment vas-tu ? Ceux qui se sont battus pour partir là. Comment ils ont quitté la Guinée ? Il y a eu même des hélicoptères à Cancan. Lui, Doumbouya, un perso, il s'est déplacé pour aller à Cancan parce qu'ils voulaient couper que tu dirigeais l'opération pour prendre Alia. Et vous aussi. Hein ? C'est lui, Alia, qui va se revenir, se mettre dans les mains de Doumbouya. Eh non, de ce qu'on est en Marocu, en Marocu, en Marocu, en Marocu, Et depuis hier, après mon direct, on me fait comprendre que Benito, j'attire ton attention sur deux personnes. Je dis qu'il y a eu qui te tu as parlé de lui hier. C'est le responsable de la destruction du CNR. Qui c'est parmi eux-là, c'est le seul intellectuel. Ceux qui sont autour de Doubouya, c'est le plus grand intellectuel parmi eux là-bas. Je peux dire même que c'est le seul intellectuel. Aujourd'hui, le gars-là est dans une combi avec Amara. Et eux aussi, ils ont formé les petits groupes. Mais sauf que leur groupe-là, Nadia, bonjour, leur groupe-là, ce n'est pas pour prendre le pouvoir, mais c'est pour détruire les vrais cadres. Leur façon de le faire, c'est détruire les vrais fonctionnaires. Leur plan, c'est détruire les vrais responsables de ce pays-là. C'est le plan des deux. Je te dis, si Doubouya enlève trois personnes aujourd'hui, je dis trois personnes, frère Ouriba, comment vas-tu ? Trois personnes, je dis, il enlève trois personnes. Je ne dis pas qu'il va réussir sa transition, parce que ça, c'est déjà gâté. Mais il y aura un petit équilibre. Tu as vu Djibadakide. Tu as vu Tchernemadouba. Je dis bien, tu as vu Djibadakide. Tu as vu Tchernemadouba. Et je ne parlerai pas d'Idiame parce qu'il ne peut pas lever Idiame. Tu l'as dit, il ne peut pas lever. Il ne peut pas lever Idiame. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas. Un second. Mais, Djibadakide, c'est le vrai poison autour de lui. Tchernemadouba. Les gens-là sont en train de détruire l'administration. C'est-à-dire, le comportement d'Idiame, détruire, Idiame détruit l'armée. Idiame a fini. L'armée, quand même, est détruite. C'est terminé pour l'armée guinée. En tout cas, le président Fakon, le futur président, s'il doit travailler avec cette armée-là, il doit avoir une vraie réfondation. Là-bas, on doit apporter la vraie définition de la réfondation. Parce que l'armée est désarticulée. Il faut trouver un ancien commandant, un ancien militaire qui a travaillé avec l'ancien comté pour révaloriser, pour réorganiser l'armée. Sinon, tous ceux qui sont la nouvelle génération ne peuvent plus réorganiser cette armée. Il a désarticulé l'armée. Ce n'est pas un militaire. Nous, nous sommes des militaires. Lui, il les endorme. Il pense que l'armée et la gendarmerie sont la même chose. La façon dont on gère une gendarmerie, Daïe n'a jamais géré. Idiame n'a jamais géré. Idiame a tous évolué sous les ailes de Kalefa-Dialo. Paix à son âme. Ma tante chérie, ma tante, du courage, ma tante chérie. Donc, Dibadiakite, c'est, c'est le poison. c'est ce monsieur qui regarde dans l'admission. Regardez, c'est lui qui a fait convoquer Bachir. Je vais t'envoyer la, je vais t'envoyer la convocation de Bachir. Bachir, des mines. Louis Dibadiakite, il travaille avec, c'est-à-dire, il travaille dans, dans les ministères. C'est-à-dire, il est, il n'a pas été CA de notre département. Il a été le CA d'un service informatique. Il est le président du conseil d'administration de l'ARPT. Demande-toi, monsieur Bénigre, pourquoi ce monsieur, qui n'est pas technicien informaticien, qui n'est pas technicien de radio, qui n'est rien, mais, qui a accepté, c'est-à-dire, qui a forcé Doumbouya à l'envoyer là-bas. Je vais t'envoyer une convocation de Bachir. Bachir travaille au ministère de Mille. C'est lui qui a fait convoquer Bachir. Je vais vous montrer la convocation. Attendez. Je vais vous montrer la convocation. Louis Dibadiakite, il dit, elle bat la mort de l'omagne. Elle bat la mort de l'omagne. Mais le vrai problème de Doumbouya, c'est Louis Dibadiakite. Allez-les. C'est Louis Dibadiakite. Je vais vous montrer la convocation. Excusez-moi. Où est la convocation là? Parce que nous avons commencé à Manon. Voilà, voilà la convocation. Vous avez vu la convocation. Voilà la convocation. Il a fait, je vais lire la convocation rapidement. Au commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, contre un civil con vocation. Lui-même, monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur Bachir Kamara, Bachir Kamara, profession, secrétaire générale, domicile au quartier, ministère des mines, commune de Kaloum, est prié de bien vouloir se présenter à la direction centrale des investigations judiciaires le 9-10-2023 à 10h. Motif pour enquête. et puis on dit voir colonel Ousmane Keïta. Voir colonel Ousmane Keïta. Le dossier est déjà orienté sur un colonel. Le colonel, en question de travail, avec qui ? Avec lui, le monsieur sur la cité, autour de Numbia, même temps suivi là. Tout le monde vous suit. celui qui est en train de détruire Kiba, je ne sais pas s'il a pris le goût du pouvoir, on ne sait pas. Aujourd'hui, il ose même ordonner certaines choses à certains éléments de force spéciale. Demande, comme tu es en contact avec certains éléments de force spéciale. Il faut demander. Et dans le cafot, le monsieur, aujourd'hui, c'est comme si c'est lui le chef de la chunte. Je vais te dire quelque chose. Tout les éléments de force spéciale m'ont donné raison. Avant que Kuyaté ne meure, Kuyaté, Kuyaté même qui a un accident avec Kindia. C'est lui le semblant d'accident, de mort, parce qu'il a été assassiné. Le semblant, Kuyaté et lui, ils ont chaudement discuté. Ante, Aladikafoko, c'est lui qui a tué Kuyaté. Mais, après cette discussion, alors, Mastemel Flaquet, Kuyaté a été percuté par une voiture à Kindia, à Wattro, à Kindia, motocam. Je te le jure, M. Béné, le matin, on s'est regardé quand il est sorti brec à ma flèche. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas regardé ce monsieur-là. le dossier de 2 millions de dollars des mines aussi. Anka Kamen, il est impliqué dedans. Merci, mon champion Kamenu. Il est impliqué dans l'affaire de 2 millions de dollars que l'argent qui a été demandé par Kourouba et puis qui vient se justifier pour qu'elle a demandé un pot de vin devant tout le monde. C'est son protégé. Il est le patron, il est le protecteur de 80% des fonctionnaires de cette terre lucratif. là où l'argent sort, il est le parrain de tous ces fonctionnaires. C'est le parrain. Il n'y a pas quelqu'un dans ce secteur-là qui ne veste pas de l'argent et qui veste à Doumbouya, à Théry. Donc moi, Benito, je suis arrivé à cette conclusion-là. C'est que c'est lui qui détient le pouvoir financier. Presque celui qui est en... C'est lui qui est en train d'appuyer le suivant pour que l'eau se déversait. Parce que je me suis dit que c'est lui. Et lui, son complice, parce que lui n'est pas intellectuel. C'est ton frère, Amara. Voilà un fou, il faut, voilà un vourien. Comprenez ? Voilà un vourien. Amara, il n'y a pas ce que Diba ne dit pas. Amara dit oui, on va faire comme ça. Toutes les missions sont avec Diba, il a quitté. Partout, Amara est envoyé là, il va avec Diba. C'est-à-dire, il prend Diba comme chef de mission. Donc, je me dis je me dis moi, je me dis que vous devez forcément, forcément parler de lui. Ater l'attention des appels parce qu'un jour, abracé, c'est presque terminé. La seule chose sur laquelle tout le monde est unanime ici, tous les militaires des forces spéciales, c'est que c'est terminé, Abraban, c'est terminé. mais tant que vous ne m'assumez cela, vous accusez les autres, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait, mais quand vous dites accuser là, le premier responsable, c'est lui, Diba, il a quitté, de la destruction de ce pays-là. Allez-les, c'est rouge. Et je vais te dire pour terminer, parce qu'il n'est pas papa Fofana, lui et papa Fofana, ils ont un téléphone spécial, lui et papa Fofana, ils ont un téléphone spécial, parce que papa Fofana ne fait pas une semaine en Guinée. Papa Fofana ne fait pas une semaine dans ce pays-là. Lors du Umrah de Doumbouya, parce qu'il n'est pas parti en Arabie, il s'est dit pour la cérémonie, il était parti pour faire le Umrah. C'était pour le Umrah. Et ça, l'argent est perdu. L'argent qui est perdu là-bas-là, c'était bien organisé depuis ce pays-là pour prendre l'argent dans la mallette de Doumbouya. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si j'entends les gens disent 200 000 dollars, 240 000, 300 000, personne ne connaît le monteur. C'est-à-dire Wodika Sia. Parce que c'est beaucoup d'argent qui a été mis dans l'avion. à Wodika Sia. Donc, quelque part là, ne l'oubliez pas, il est dedans. Et je voudrais terminer ceci pour dire à Amara, le fils de Diara Narco. Petit, oui, c'est vrai, j'ai reçu le message de ton jeune frère. Mais ce que j'ai dit à ton jeune frère, je le dis en français, je ne le dis pas dans notre langue. Je lui ai dit, parce que ton frère me fait comprendre que s'il y a même une nouvelle jeune, que tu vas rester dedans. Ça, c'est vrai. Parce que tu es un escroc. Tu es venu te venger, je sais que Dali s'en fait. Ça, c'est clair. Oui. Les autres, là, ne savent pas que vous vous vengez contre le CNDD. Et ce que le CNDD a fait, c'était normal. Vous étiez des délinquants, des enfants de délinquants, des enfants de trafiquants de drogue. C'était normal que vous partiez en prison. Et toi, et toi, et Tidjan, et Tidjan Kamara des enseignements, et toi, Amara, et ton père, beaucoup de radais. Oui, parce que vous étiez les gestionnaires du réseau de la drogue. Ça, c'était normal que vous partiez en prison. Mais ce que j'ai dit à ton frère, il le retenira toute sa vie. La première personne qui fera la prison à vie dans ce pays-là, c'est ton frère Amara. C'est ton frère Amara, là. qui n'est pas 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 en Libéria. Vous avez votre maison en Libéria, vous êtes en train de construire en Libéria, voyons-moi. Il m'a demandé, l'imbécile me demande qui me l'a dit. Il m'a demandé, pourquoi tu me poses la question de savoir que vous êtes en train vous pensez que nous sommes assis comme ça ou regardez ? Ton frère est en train de faire des écoles et met sur le nom de son frère qui est au village un vaurien qui n'a même pas 100 000 francs par mois. On met toutes les parcelles, toutes les maisons au nom de leurs frères qui est au village là-bas. Mais, Nézikafriyama, ton frère là, nous avons identifié à travers Kundudo et son équipe toutes les maisons appartenant à Amara. Parce que Jiba lui, il n'est pas conservé. lui fait sortir de l'argent. Donc, portez-vous très bien. On se reprend le soir. Nous allons parler de la lettre, je n'ai pas assez le taille de l'heure, j'allais parler de la lettre de plein de fautes de Charouette. Je vous informe que Charouette est malade. Il est gravement malade. Mais, moi je ne me réjouis pas de sa maladie. Voilà, je voudrais que Dieu lui donne santé et prospère. C'est parce que il a un problème de pancréas. Selon les informations, il est malade. Voilà, nous connaissons tous le rôle du pancréas. Voilà. Comme eux, ils pensent que en expliquant ça, en disant ça aux gens, c'est un problème. Le petit est malade. Il est gravement malade. Il est gravement malade. Voilà, il a été, rapidement, il a été, il a appelé son médecin que ça ne va pas du tout. Voilà, il a des complications respiratoires. Tout est compliqué. petit, moi je ne dis pas, je veux que Dieu donne longue vie parce que, pour que tu réponds tes actes. Étant, merci frère, c'est tout ma vie. Je veux que Dieu donne longue vie pour que ton ventre qui est ballonné là, plein de poison, plein de manger inutile, soit logé dans une petite prison quelque part là-bas. c'est moi qui le dis, moi béni tout. Il y a un colo. Tu es malade, tu es très souffrant, très, très souffrant. Tu as compris ? Tu vas payer ta lettre là, plein de fautes. C'est la lettre qui est là, plein, attendez, plein de fautes. Plein, 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 plein de fautes. Est-ce que je peux récuser rapidement ? Plein de fautes. Voilà, ici. Attendez. D'abord, comment tu es qui considéré allant dans le sang ? Tu as dit trop de fautes. Regardez. J'ai pris partie. Regardez. J'ai souligné, les fautes sont soulignées. j'ai fait un pavé pourenedчeler. – Sous-titrage FR 2021